Salut Youtube, le guide cette semaine c'est sur le blanc D'où le vote, enfin le résultat du vote quoi Le blanc premier logique donc je fais un guide sur le blanc Déjà quand pique le blanc Le blanc tu veux le pique quand t'es solo AP Généralement ou quand y'a pas beaucoup d'AP dans ton équipe Donc typiquement pas dans cette situation Vu que j'ai Morgana et Nico Mais c'est pas obligatoire Le mieux c'est quand t'as pas d'AP C'est pas grave si vous êtes plusieurs AP Va falloir prendre de la pénétration magique Aka le Void Staff Ensuite pourquoi jouer le blanc ? On joue le blanc pour une seule et bonne raison Parce que t'as le gameplay, t'aimes bien le gameplay assassin Te balader dans les bush et one shot des gens Parfait le blanc c'est pour toi, recule toi Ensuite les runes, elles s'affichent maintenant Classique sur le blanc y'a pas d'autres runes C'est Electro-Cute dans tous les cas Gout du sang ou la pénétration quand tu fais un dash C'est variable, franchement prenez ce que vous préférez Moi je préfère gout du sang, c'est plus facile pour trade Et la potion de corruption c'est le plus important Parce que la potion de corruption avec ses runes Ca vous permet de out-sustain votre adversaire en face de lane Alors le plus important quand vous jouez le blanc c'est de toujours rester devant Quand je dis devant c'est en gold et en XP Si vous êtes derrière en gold ou en XP Dans un moment dans la game vous avez perdu Quand vous jouez le blanc vous voulez farm proprement C'est difficile avec le blanc mais vous voulez farm proprement Et surtout ne jamais tomber en arrière dans l'XP et en gold Pour ça farm proprement Et ne pas se balader sur la map H24 sans rien faire Victor c'est un matchup assez tricky Car il prend des meilleurs trades que vous Tant que vous n'avez pas acheté d'AP C'est à dire qu'en early game si moi je lui dash dessus S'il me Q avec son shield Il va m'out damage Le truc c'est qu'avec Electro-Cute je fais quand même pas mal de damage Voilà Et lui il m'en met tout autant C'est ça le problème Et lui il joue TP, moi je joue Ignite Pourquoi c'est important ce détail C'est que si là moi je trade encore plusieurs fois Lui il pourra juste back et utiliser sa téléportation Traduction je serais moi bloqué sur une phase de lane sans ma téléportation Il vient d'utiliser son E C'est un peu le moment que j'attends Pour pouvoir très tranquillement Mettre auto WQ Enfin QW plutôt J'ai pas l'Electro-Cute J'ai pas attendu l'Electro-Cute Vous faites le Attendez l'Electro-Cute Oh le E il est pas passé Et vous faites ça en boucle Mais faites attention à back au bon moment Quand vous jouez face à quelqu'un avec téléportation Pour back proprement quand quelqu'un joue téléportation et vous ignite Vous devez push une wave Avant une wave canon Et back sur ce timing là Si vous y arrivez pas Vous êtes dans la merde Vous êtes vraiment dans la merde Niveau 3 Hop On met tout Il a mis sa zone Je continue Je continue Je continue Il flash out Parfait pour moi J'utilise mon cookie Et c'est le moment où je vais vouloir Push Et reset Sauf s'il fait une erreur et qu'il reste Là par exemple Il se fout de ma gueule Je m'approche Hop La chaîne L'Ignite Il a plus rien Donc là par contre c'est le moment où je ne peux pas push celle là Pourquoi ? En fait il va revenir Avec sa téléportation Il aura un item de plus Des potions sûrement Et si j'essaye de push cette wave Déjà j'arriverai pas parce que je suis le blanc Et je ne peux pas push vite Et donc il va pouvoir bloquer la wave Avant qu'elle se crache sous sa tourelle Ce qui fait que je vais perdre encore plus De mignons Que si je back maintenant Et je reviens le plus vite possible Pour récupérer les mignons J'espère que j'ai été clair Si j'ai pas été clair J'ai pas de solution les gars Je sais pas parler Lui Il vient d'utiliser sa TP J'espère qu'il utilise Non il a même pas utilisé sa TP Oh l'erreur Donc là J'ai un niveau d'avance Antil quasiment Là il va bientôt passer niveau 4 Donc c'est le moment où Bah si je le trade Bah forcément avec un niveau d'avance J'ai des statistiques supplémentaires C'est difficile pour lui de m'outtrade Et comme j'ai dit avec le blanc Une fois que t'as un peu d'AP Il a plus de flash Ah ouais vas-y 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 Ouais ouais Il l'a slow Ok j'attends vous avez vu Maintenant je fais plus rien Ah il m'a volé le kill le bouffon C'est un attack de darkseed Très important Prenez darkseed avec le blanc Quand vous êtes devant Et même quand vous êtes derrière C'est bien de le prendre On sait jamais Si vous êtes derrière De toute façon vous avez mal joué le blanc Et vous êtes mal dans la game Donc c'est très mal parti Une fois que mon jungle C'est que mon mid n'a pas de flash Tout ce qu'il a à faire c'est quoi Gank mid Comment faire pour qu'il gank mid Bah tu ping le mid Tu fais comme ça Puis tu fais Ah il a même dit sorry Oh il est trop gentil Là il a plus de flash Donc maintenant mon jungle C'est que A chaque fois qu'il vient mid C'est soit free kill Soit moi j'ai le push Et avec le push qu'est-ce que je fais Je pose une ward dans la forêt adverse Le jungle n'est pas au bot side C'est à dire qu'il est top side Ou dans cette rivière Ce qui m'étonnerait Vu qu'on a une bonne vision Maintenant Je continue de farmer Très important Que vous soyez diamant Ou master Ou silver Ça ne change rien Farmer avec le blanc C'est pas simple Et c'est important Donc ce que je dis c'est important Farmer proprement avec le blanc Les kills c'est bien Mais le farm c'est bien plus important Ça vous donne l'xp Et les gold Et les kills si vous en avez pas Vous aurez le farm en compensation Voilà grâce à ma ward Pouf on a l'information sur le jungle Voilà pourquoi prendre le push C'est important avec un assassin Maintenant que je sais que le jungle est là Il y a un monde Ah mon jungle préfère faire le drake C'est correct Lissine ne va bot C'est parfait Mon jungle n'a pas besoin d'aide Et là Après le drake On lui met un ping On lui met un ping Il smite S'il vient pas tant pis S'il vient Oh regarde il vient Il vient Il sait qu'il y a pas de flash Donc là j'avance Mon jungle est là On le tue lui On le tue on le tue on le tue Ouais 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 On touche une chaîne Et maintenant je m'en vais On est fort dans le 2 contre 2 Alors par contre Je suis pas sûr de ça mon pote Monstrueux Il a dodge le cul Ok J'y vais C'est mon jungle qui a tout fait ici Moi je n'ai fait que poser mes sorts Lui il a dodge le cul Lissine Survécu au gank Et il m'a donné la vision Sur l'adversaire Même situation que la dernière fois Si je reste Qu'est-ce que je fais ici Face à Victor Qui a son ulti bientôt Parce que là je suis niveau 7 Et niveau 5 Il va avoir son ulti sur cette wave Si je reste Il va m'empêcher de push la wave Donc je vais perdre 2 waves entières Plutôt qu'une Et encore Faudrait-il Qu'il arrive à la push celle là Et ça c'est pas sûr Conseil Je le prends maintenant C'est tôt Mais Red Trinket sur le blanc Excellent Vous êtes un assassin Les assassins Ça veut enlever la vision des adversaires Rester dans la bouche Attendre Et one shot quelqu'un qui passe par là Le Red Trinket c'est votre meilleur ami La Pink Ward aussi Mais le Red Trinket c'est fort J'aime beaucoup jouer Red Trinket avec le blanc Très tôt dans la partie Surtout quand j'ai déjà 3 kills Donc à partir de maintenant Si quelqu'un ose passer dans un bush Ou je suis passé avec mon Red Trinket Il va disparaître Là mon objectif maintenant Très important C'est de toujours rester devant Comment rester devant Couche Tuer le mec qui est en 0-3 Bah C'est 150 gold Pas bouf hein Beaucoup de temps investi pour pas grand chose Mon but ça va être de courir bot Mon but ça va être de courir bot Avec mon jungle Et on va tenter de les tuer S'ils sont pas là Pas grave On recule C'est ce que je vais faire avec le blanc en boucle Push ma wave Je l'ai mal push Ou alors quelqu'un la freeze Le Lee Sin est passé en mid lane et la freeze Ou je l'ai mal push Poser ma pink Il a récupéré son flash peut-être Ah il est là Regarde Ouf Si malin T'inquiète pas T'es pas en danger C'est un victor Il te fera pas de dégâts Il a fait semblant d'aller vers nous Puis il est reparti Et en fait il streamhack Même si je suis pas en stream Mais c'est pas important C'est comme ça que vous devez jouer En fait le fait d'être un assassin C'est comme avec Salas dont je parlais Même si Salas n'est pas essentiellement un assassin C'est Vous devez essayer des choses Et des fois ça va pas passer Mais c'est pas une erreur pour autant Juste votre gameplay qui est comme ça Maintenant mon but Push le mid Là je vais push celle là Parce qu'elle est mal push Et décale bot Mon adversaire sera sous tourelle Et moi je vais essayer de punir cette Samira Avant qu'elle devienne trop dangereuse C'est très difficile de dive une Samira Donc on va attendre un peu Voir s'il se passe quelque chose S'il se passe rien je retourne S'ils avancent On se bat Ils avancent Ah Tout le monde m'a vu Je retourne en mid lane C'est dangereux de se battre ici On est sur leur position Je retourne en mid lane Je vais récupérer ma wave Je vais perdre 1 CS 2 CS Mais j'ai pas perdu l'XP Donc j'ai perdu qu'un seul CS au final Parfait Le blanc a des problèmes pour push Donc si votre jungle fait ça Soyez heureux Il vous prend un peu d'XP Mais vous aide énormément à push C'est tellement bien Et maintenant grâce à ça Retourne en bot lane Grâce à ça c'est ridicule Mais mon ADC n'est pas encore mort Depuis que je fais ça Le fait que je sois toujours Sur la map cachée La bot lane adverse Qui est en 4-0 Ne peut pas jouer au jeu Et lui Commence à paniquer Il est là en mode Où est le blanc Est-ce que je dois bouger Est-ce que je dois pas bouger Et c'est un jeu comme ça Ohlala lui Il commence aussi à en avoir ras le cul Et grâce à ça Vous mettez de la pression Sur vos adversaires Certes vous prenez pas de kill Mais votre bot lane Arrête de feed Parce que les adversaires Ne jouent plus trop Hop Petite raid J'abuse pas trop du fait De Victor Mais si je voulais juste Me focaliser sur la mid lane Je pourrais le détruire Adage Tu touches la chaîne Tu attends Tu attends Tu remets la chaîne Tu mets le Q Ah est-ce que je le tue ici Je pense que je le tue Parce que je mets une dernière auto Mais je meurs en même temps Donc je pourrais être bully Comme ça Mais le truc c'est que Ça ne me donne que des kills à moi Et quand vous êtes dans League of Legends Vous voulez que votre équipe gagne Alors si vous êtes égoïste C'est bien avec le blanc Mais c'est bien de transitionner Votre avantage Sur les autres lanes Parce qu'ici Prendre ce kill Bah voilà J'ai donné un shutdown à Lissine Je crois Lissine ou Victor L'un des deux Lissine Et j'ai encore pris un kill Mais ma botlane en ce moment Se fait détruire Le seul moment où je meurs C'est le moment où ma botlane Se fait détruire Pourquoi ? Parce que Samira Elle est en mode Ah bah le blanc est morte Je peux jouer au jeu Enfin Ça faisait 10 minutes qu'elle attendait Maintenant elle joue au jeu Garde Là Est-ce qu'on peut demander à Sivir de venir Ohlala Ça par contre c'est Très Questionnable Normalement il s'en sort Oh bordel de merde Mais qu'est-ce qu'il se passe ici Ça va les potes ? Allez on va continuer de farm Comme j'ai dit C'est très important De ne pas perdre farm Face à votre adversaire Et de toujours farm Vous voyez le victor Il revient par là Et je vais le surprendre maintenant Oh ma chaîne est partie en Turquie C'est pas très sympa de ma part Hop par contre Il y a eu un shutdown sur Samira Et toi Tu peux partir C'est ma position Je suis tout seul Face à le victor Léona Je vais pas prendre le risque De prendre le 1v2 C'est risqué pour rien J'ai pas de shutdown Mais même c'est risqué pour rien Je suis bien dans la partie Pourquoi prendre des risques Ici je peux juste tranquillement farm Mettre un W dans la wave Tenter de mettre une chaîne Elle passe pas Tant pis Je mets un Q Boum Electrocute de proc Même si je touche pas ma chaîne J'ai gagné le trade On met les creeps Canons sous tourelle Pour plus facilement le lastite Si tu loupes C'est une aberration N'hésitez pas à utiliser vos spells Avec les matchs Pour lastite les canons C'est très important Vous ne paraîtrez pas Comme un homme faible Mais comme un homme Qui veut de l'argent Et c'est bien mieux comme ça Hop On met les lastites Sur les creeps Et on va commencer A rotate Il y a une plante Qui m'attend dans le bot side river Ici Très important cette plante Quand vous jouez mid Maintenant je suis en 4-1 J'ai pas un excellent nombre de CS Mais j'ai beaucoup de dégâts Là on met un petit dash in On met une chaîne Un Q Je vais enlever mid life Pourquoi pas ? Parce que maintenant S'il revient Et qu'il essaie de contester à nouveau la wave Et bah je le tuerai Et en attendant moi je cours au bot Et comme je cours au bot Regardez ce qu'ils font eux Non non on peut pas se battre On peut pas se battre Et s'ils se battent Oh là là Mais qui arrive ? Salut mon pote D'ailleurs on va prendre un kill Puis on va prendre le deuxième J'ai réussi à faire Ce que je devais faire Dans toutes vos parties Bah vous gagnez le mid Courez au bot Courez au top Le mieux c'est le bot Pourquoi ? Parce que la bot lane C'est 2 joueurs Un support Un ADC Un ADC qui est fait C'est bien Et un support Qui est bien dans la partie Ça vous met des bonnes wards Enfin j'espère que votre support En silver vous mettra des wards Ou quels que soient les lots Aux que vous jouez Donc c'est très important Plutôt d'aider la bot lane Aider la top lane Ils sont habitués à jouer tout seul De toute façon les gens qui jouent top Ils jouent top pour se battre en 1 contre 1 Donc n'allez pas perturber leur 1v1 Laissez-les tranquille Vous allez aider la bot lane Là le double kill Que je viens de faire A changé le tournant de la game Il était un peu neutre Pour l'instant Mais là il est vraiment Dans notre sens Parce que Asamira faisait peur Et Dissi n'avait pris Un gros shutdown sur moi Donc la game était pas si simple On va parler rapidement des item Je sais pas si j'en ai parlé L'Uden c'est le mieux sur le blanc Si vous êtes solo AP Si vous êtes plusieurs AP C'est bien de prendre Everfrost Ou si vous manquez de CC Tout simplement Ou si vous jouez face à des champions Avec beaucoup de mobilité Pourquoi c'est important Everfrost compte des champions Qui ont beaucoup de dash Ça va permettre de slow Votre adversaire Et de plus facilement Toucher votre chaîne Comme ça et là C'est exactement pareil Moi je préfère l'Uden Dans cette partie Parce que pas trop de mobilité Pas trop de mobilité Pas de mobilité Y'a juste un dash à prévoir C'est fine C'est pas une Akali C'est ok Et en deuxième item Meilleur item du jeu Shadow Flame C'est le meilleur item Si votre adversaire Ne stack pas de MR Ici personne prend de MR Y'a que ça Donc je prends Shadow Flame Si les adversaires Avaient déjà de la MR Je ferais quoi ? Je prendrais un boss staff D'ailleurs ici c'est Un peu cringe Ouf un petit dash On revient en arrière Hop on tente la chaîne On l'a touché Ok On joue avec ses couilles On recule Ouais plus de spell Vous avez vu Ils ont plus rien Ils ont quoi ? Ils ont quoi ? Y'a l'ulti Samira Mais y'a plus l'ulti sur Leona Ah ça y retourne Je mets la chaîne de l'autre côté Bah je l'ai atomisé Pour ceux qui m'ont pas vu Je l'ai chaîne Puis j'ai mis QR Parce qu'elle avait pas Récupéré son W Faut s'en souvenir Samira Le cooldown de W Je sais pas ce que c'est Je sais juste que c'est Environ Entre 20 25 et 30 secondes Je dirais Je vois c'est l'instinct C'est très important De connaître approximativement Les CD Et donc là Elle n'avait pas son W Sinon elle l'aurait utilisé Mais vu que je savais Qu'elle l'avait pas J'ai droit de faire ce que j'ai fait Là c'était un peu mécanique Ce que j'ai fait C'est à dire que j'ai joué Le 1 contre 2 D'un point de vue Plus mécanique qu'autre chose C'était pas genre Un bon positionnement J'ai catch quelqu'un Mais des fois avec le blanc Faut bien comprendre Que si tu joues le blanc T'es pas un mec Qui veut jouer genre Totalement Que intelligemment Petit combo Petit combo Pas de combo Il l'a peut-être utilisé Bon Ah bon Bah la chaîne Ah j'ai loupé la chaîne Si je loupe la chaîne Je recule Instantanément Faut pas Faut pas Faut pas hésiter à avoir peur J'ai plus de chaîne J'attends Je suis opportuniste 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 On regarde Opportuniste Opportuniste Et on repart Opportuniste Le dash On recule Opportuniste On y va Regarde Hop toi J'ai essayé d'annuler Les dégâts du Q De Dissin Ça pas suffit Malheureusement Mais avec le blanc C'est comme ça Que vous voulez jouer Généralement les fights Vous êtes opportuniste Vous n'allez pas tenter De mettre une chaîne En début d'un fight Tout seul en 1 contre 5 Ce que j'ai fait Sur le déona C'était pas ça C'était juste une opportunité Elle s'est joutée sur moi Je lance la chaîne Je la loupe Pas de problème Ressaye la prochaine fois Et ensuite Le fight commence Moi je reste derrière J'attends Il y a un mec Qui se suicide devant moi Avec 550% d'HP Je lui mets tout mon combo One shot Suivant Encore un Dissin Derrière Victor Je le one shot Dissin Je crois qu'il s'en sort Le vrai bro Si vous avez ce genre de jungle Mais mama Vous savez pas à quel point C'est incroyable Hop Alors je sais pas comment Merde Je sais pas comment faire un ping De bonheur Hop Par contre lui Il se fout de ma gueule On met une chaîne On temporise On remet une chaîne On joue lentement On dash Et on tue C'est un tank hein What the fuck un tank Ah bah oui Bah j'ai bien farm Pas trop mal du moins J'ai pas mal de kills Et je joue un bull Qui fait des dégâts Sur des mecs qui ont pas de MR Et mon adversaire N'a pas un pet de MR Parce qu'il joue face à des AD De toute façon Maintenant on est arrivé A 20 minutes de jeu 20 minutes de jeu Quand vous avez pas de TP C'est très important Je lâche cette wave Normalement je suis censé la touche D'aller à côté du Nashor De jouer plutôt sur la top lane Quand vous avez pas de TP Pourquoi ? Bah parce que tout simplement Si vous allez bot sans TP Vous vous retrouvez dans une situation Très problématique Que les adversaires peuvent faire le Nash Donc moi sans TP Ce que je vais vouloir faire C'est jouer top Et non bot Ah Y'a eu un flushing de Victor Qui dit flushing de Victor Il a plus de flash Qui dit qu'il a plus de flash Bon lui elle se me fout de ma gueule C'est à dire que là Si je touche ma chaîne Ah bah oui c'est free kill Opportunité Pas difficile J'ai mis 700 gueules sur moi C'est le moment où j'achète Rabadon Rabadon pour atomiser la daronne de mes adversaires J'aurais pris le Medjay dans une vraie game Malheureusement Je l'ai déjà dit Je ne suis cursed sur le Medjay En guide Je ne prends pas de Medjay Sinon la game n'a pas de sens Je fais juste que je tombe mes adversaires Ce n'est pas intéressant Donc Medjay interdit Darkseal autorisé N'oubliez pas si vous prenez Medjay Jouez safe Opportuniste Faites pas du création de jeu Vous attendez comme ça Retrinket J'attends J'attends je suis patient Regardez je lâche pas Un Q Un W Une chaîne Et je reviens en arrière J'attends J'attends mes CD On joue slow On joue slow On joue slow Regardez la Samira Pouf Pouf Mort Opportunité Pouf La chaîne J'attends mes CD J'attends mes CD J'attends mes CD mon pote Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai un black shit sur la gueule T'as un flash ? J'espère que t'en as un Y'a pas de flash Et lui Vous vous souvenez ce qu'il s'est passé ? Il a plus de flash Ce qui veut dire que s'il vient dans ce bush Il est mort Bah oui mon pote Oh Bien 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 Il a plus de flash Je vends la potion de corruption Franchement la potion de corruption Meilleur item du jeu Quand vous jouez le blanc Car avec le blanc vous avez pas beaucoup de sustain Le fait de voler de la vie Récupérer de la vie La potion de corruption plus time warp tonique La rune Ça vous permet de récupérer Beaucoup de points de vie Tout le long de la game Et grâce à ça Jusqu'à 20 minutes de jeu Tant que vous avez de la place Vous gardez la potion de corruption Ça vous permet de sustain Même quand vous allez en side lane Allez on joue comme une le blanc devrait jouer On va push La side lane bien entendu Je vous en rappelle C'est celle de la top lane Parce que vu que j'ai pas de TP Je ne peux pas aller bot Toi je te dis bonjour On va attention Elle a son W Vous avez vu J'ai attendu son W Moi je mets mon combo maintenant Et elle est morte Elle fait mal Elle fait mal Parce qu'elle a 2 items Et j'ai pas un pet d'armure Mais moi je fais plus mal Parce que j'ai 2 items et demi Je joue un assassin Et elle ce n'est pas un assassin Moi je les vois ils se battent Franchement Je connais pas ma team Je sais que ça va bien se passer Victor est bot Tout ce que je vais faire C'est retourner en top lane Ici J'ai un peu délaissé le farm 160 CS avec 25 minutes de jeu C'est pas ouf Cependant Je suis toujours devant Par rapport à mes adversaires Et c'est le plus important Toujours être devant Je vais utiliser le red trinket Pour voir si des gens savent où je suis La map rouge Et pas à votre avantage Parce qu'il y a moins de bush Qui dit moins de bush Dit moins d'opportunité de tuer Voilà Là je vois qu'il y a une ward ici Je vais faire semblant de la clear Et partir Mais ce que je vais faire C'est que je sais que Samira Elle va passer par là Donc je vais me mettre ici Elle va être là Moi je vais l'attendre ici Oh elle m'a vu Quelqu'un a posé une ward entre temps Ou alors Victor m'a vu Et elle a réagi à temps Là c'est danger Ma team se bat Et moi je vais arriver Opportuniste Ah Mais quel monstre lissine Oh non 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 Viens pas viens pas viens pas J'avais encore mon W Je sais pas pourquoi j'ai flash out On joue safe Oh mais le lissine est un monstre Moi je ne prends pas de risque Là par contre Et j'aille Meilleur back possible Je vois pas ce que je préfère d'autre La stopwatch Je vous permets de vous sauver C'est très important de la prendre Même si vous ne prenez pas le Zonia Des fois dans ce genre de game Où il y a le 4ème night qui arrive C'est le dernier fight La stopwatch c'est un meilleur buy Que 20 d'AP Je prends la stopwatch Et ça pourra me sauver la vie Même si je ne la complète pas Faites toujours ça Quand il y a un fight important Un achor Une saoule Une soul en français Prenez une stopwatch Quand vous jouez AP Même AD Les AD le font aussi Ça vous permettra peut-être De sauver le fight Et de gagner la game On a la soul Les 3 inhib sont down Qu'est-ce qu'on fait maintenant Plus besoin de catch On avance Et on poke avec le blanc On peut push la tourelle Il n'a plus de crown Parce que je lui ai enlevé la crown Mais il s'est fait one shot Bien joué à lui Je fais dash team au moment parfait Maintenant je prends mon temps Tranquille J'attends 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 Je suis opportuniste On revient à ce qu'il se passe Il est CC Je mets mon E Mon Q Mon ignite One shot Est-ce que mon ego me dit Que je vais essayer de le one shot Sur la tourelle Oui La stopwatch Je prendrai pas la mort Ici Bon après il avait un GA C'est comme ça que vous jouez le blanc J'espère que le guide vous a plu Au niveau des items J'en ai pas trop parlé Mais une fois que vous avez fait Shadow Flame Rabadon Void Staff Zonia Banshee C'est très De l'adaptabilité Ce qu'il vous faut avec le blanc Et avec tous les matchs contrôlés en général Est-ce que vous affrontez Une Cynra overfed Qui vous one shot Bah prenez Banshee Prenez les Mercurs Est-ce que vous affrontez Une Kai'Sa Incroyablement fed Bah n'hésitez pas à faire Shadow Flame Parce que Shadow Flame c'est fort Contre les champions qui ne prennent pas de MR Et qui ont des shields Est-ce que vous affrontez Un mec qui a l'étalité overfed Un petit zonier en deuxième item Pourquoi pas Ça vous permettra de survivre Juste adaptez-vous à la game Tout simplement Si vous ne pouvez pas tuer des gens Ou boxe des gens Vous ne servez à rien avec le blanc N'oubliez pas C'est très important Moi je ferai toujours un build Où je vais être glace canon Mais C'est Je vais me faire des dégâts sur l'adversaire Tout simplement Il va y avoir un nouveau vote Pour le prochain guide La semaine prochaine N'hésitez pas à regarder C'est sur Discord Ou c'est en commentaire Dans cette vidéo Je vous dis à bonne chance à tous Parce que moi Je dois repasser tchal sur mon mail Tchal bye